Yo les bruits spanta pendant la vidéo j'espère que tu vas bien désolé pour ce début de combat à la hâte c'est que Wanherb m'a prévenu qu'il avait un petit colis ZM, Wanherb étant le sadi qui a fini top 1 laider la saison dernière, il a fait beaucoup de colis post-mage, enfin pardon post-nerf donc on va voir maintenant post-nerf comment il s'en sort, de toute façon Wanherb pour moi c'est le référent sadida de la région toulousaine, marseillaise, parisienne, dom-tom, de l'univers connu et restant à découvrir, voilà pour le petit laius à propos de Wanherb, il joue en Fallhandster Doma Kuro avec une cape jah, très bien, on peut constater également le Forgelave au cas où que le steamer Rios soit dommage de pousser, Rios quant à lui je peux vous le dire c'est pas un spoil, il joue terre donc un petit steamer terre, T1 et un Wanherb qui consistait à faire des petits arbres donc il joue avec l'arbre 2 PA sur lequel il a invoqué 2 poupées, je crois que c'est celle-ci qui va exploser dans 3 tours, c'est ok et les autres vont jamais péter. L'objectif Wanherb je pense va être de temporiser jusqu'au T4, il va taper T5, je pense qu'il pourra pas se permettre d'attendre beaucoup plus longtemps. On est sur une évolution de côté rouilleuse donc il joue pas avec sur-tension, steamer terre c'est assez redoutable. En concernant la vitalité de Wanherb elle est hyper élevée, c'est cool, les restes sont convenables en jah en plus donc là on voit il est déjà 40%, c'est parfait. Là il va juste temporiser au maximum, il n'y a pas grand chose malheureusement pour lui à faire, mettre un petit poison para tout de même je pense, on va voir si je me trompe. Je fais plus de 1v1 les mecs, ça il va mettre un route pour le décaler, pourquoi pas. Et la folle qui devrait finir je pense en ligne ici pour éviter l'aspiration gratuite sur sa foreuse, je me trompe peut-être. Est-ce qu'il a buggé, est-ce qu'il a pas bougé, j'ai dû loupé un épisode. Par contre Wanherb a pas une petite déco, ça serait problématique, non ça va. Ok, il n'a pas pu bouger CPM quand même donc c'est assez curieux. Je pense qu'il va se pousser lui du coup, même pas, peut-être la bloqueuse qui va changer de place avec lui alors, j'essaierai des solutions. On va voir ça, est-ce que la bloqueuse va être changée, oui, il manque un PM, parfait, sans doute se donner des PM aussi et aller là pour rendre la ligne de vue un peu plus difficile, non même pas. On va sacrifier à leur devant, et après sans doute une fourbe, mais ça peut péter en zone, faut faire gaffe. Donc là en fait c'est assez chiant ce moment du combat où ça a dit que tu dois tempo, Rios en plus c'est pas le plus cancre, en plus il joue Roi sous la montagne, c'est vraiment pas le plus cancre. Donc il a l'air de jouer avec un gros corps à corps, c'est ça Roi sous la montagne, non ? Je sais pas, bref, c'est un objet légendaire. En plus il est en Capric, j'avais pas checké, ça va être bourbier ça encore, la petite évo des familles, ça avance leur peau, ça ça se pisse, ça érode directement. Assez curieux de d'abord faire le cabastan avant l'érosion. Est-ce que c'est un problème de portée peut-être ? Je sais pas. On voit ceci tandis que, ah non, c'est peut-être pour enlever le Falancer de Wanherbe, c'est peut-être ça ouais. Je pense qu'il va taper T3 même à Wan, je le vois pas tempo T5 en tout cas. Si, si il va tempo T5, ok. En tout cas T4 sûr, T5 peut-être. Le Groot qui va pouvoir repousser Rios, donc ça c'est ok. Puis il va commencer à mettre des dégâts grâce à la surpuissante. Et ça bloque les lignes de vue, arbre à 2 PA, l'ensemble 2 fois par tour, c'est un banger absolu. Pour moi Wan, en fait, il a découvert, je pense, comment hacker la méta salida, tu vois. Il est beaucoup trop chaud. Je rappelle que le fait de pousser avec le Groot met l'état infecté pour ceux qui avaient zappé au cas où. A sacrifié, elle est full boost, c'est nickel, quand elle va péter, elle va faire du mal. Ou alors il avance pour forcer Rios à la tuer, ça se fait aussi. Les dégâts sont quand même convenables et tu vois la Capric, c'est un bourbier absolu. Tu donnes plus de shit que ce que tu tapes. Il va falloir pouvoir cliquer de l'APO. Rios qui augmente ses dommages d'armes, est-ce qu'il joue avec un corps à corps stylé ou pas, on va voir. Je suis assez curieux. Je pense que Wan, il va taper là. Je ne le vois pas t'empoter 5. Quoi qu'après, si Rios n'avance pas, il n'y a aucun intérêt à s'exposer. Ah non, mais il va t'empoter 5 alors, ok. Kabastan, mon 3-1 sur sacrifié, on kidnappe. Je ne sais pas qu'il l'a sacrifié, je crois qu'il ne peut plus bouger la foreuse. Il a déjà fait son sort. On s'en fout un petit peu. Il va peut-être même faire péter la foreuse. Avec la sacrifié, ça ne me semble pas être une mauvaise idée. Et du coup, Wan va tampo vraiment le T5. Donc c'est nickel. Là, c'est bonne configuration quand tu es un sadi direct, tu as réussi à tampo autant. Il tampo T4. Ça ne me choque pas non plus. Ça ne me choque pas des masses. Alors, on s'aggro qui est très bien. La foreuse, la surpu qui va finir tranquillou bilou la foreuse. Et la sacrifié du coup, qui ne va pas exploser. Elle va pouvoir remettre un état infecté à Rios. Donc Rios a déjà pris quand même 150 dégâts d'érosion. Donc ça, c'est très bien. Et les dégâts que vous avez vus, c'est les dégâts sans le proc du Domac. Il a commencé à taper T4, mais le Domac n'a toujours pas procé. C'est ça que je veux dire. Aucun intérêt à faire péter la sacrifiée. Il a raison de la mettre, de faire ça parce que de toute façon, on va mourir après. Petit misplay. J'ai déjà été titillant de la part de Wan. Au moins que ce soit voulu. Ok, my bad. Croyait qu'il voulait finir la foreuse. Donc il aurait d'abord dû taper ici pour après finir là. Mais en fait, il voulait peut-être se donner les PM. Donc ce n'est pas un misplay. Ce serait ça. En fait, il va taper de moins en moins fort Rios. Parce qu'en gros, c'est bien beau de jouer en Capric, tout ça, tout ça, blablabla. Ceci étant dit. Il tape pas assez de loin du coup. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, l'explosion comme ça qui fait un peu de dégâts. Rien de bien fou. Mais c'est toujours ça de pris. Donc voilà. Wan va pouvoir passer à l'assaut tranquillement. Il n'y a aucun intérêt de laisser le steamer mettre son jeu en place. Je ne sais même pas s'il y a un ébène. Je n'ai pas checké s'il y a un ébène du côté de notre ami Wanherbe. Sacrifier qui est reproposé. Et en fait, plus il y aura d'abs sur le terrain, plus il y aura une force de la nature qui va taper fort. Et plus ça va être bombier pour Rios. Il décide de cheater quelques invocations. Pourquoi pas. Sacrifier va être dur à tomber. La bloquée se peut changer d'arbre et aller tacler Rios directement. C'est pas le choix qui est fait. Ça décide de bloquer l'aide in de vue plus tôt. C'est un choix qui se défend, qui est ok. Il a raison de régénérer l'arbre parce que des fois ça peut permettre d'avoir l'arbre en vie. Alors que 80 HP pris, il serait peut-être mort et ça peut faire la div dans le combat. Ça se donne de la PO tranquillement. Wann, 4500 Vitamax. Rios, 4819. Et je vois qu'il n'a pas encore fait la différence Rios. Sachant qu'il y avait un boulevard étant donné que ça dit qu'il était en train de tempo. Je vois pas comment le Steam s'en sort maintenant. Enfin le Steam. Face à un mec du calibre de Wannerm bien sûr. Si on fasse un guignol, bon ok. Mais là c'est pas un guignol du tout. Donc ça me semble assez délicat. Parce que s'il reste au loin, Wannerm il a pas se faire chier. Il peut même spammer des larmes s'il veut au ZEF quoi. Il est pas pressé, le ton joue pour lui. Quand tu mets des dégâts et que t'en prends pas, forcément tu finis par avoir l'avantage. Ça va infecter la bâtie. Ça va chausson fin chardon ardent et ça va roxer. Oh là là, oh là là les lignes de vue, on dirait moi. Ça me fait plaisir de voir ça. Waouh ça va taper fort. Bon ça gros. Parfait. Parfait parfait. Et buisson chardon ardent je pense. Non même pas, ça préfère faire la folle. Et ça Harmonie en vrai ça joue ultra safe du côté de Wanner. Il se dit je suis pas pressé. Plus vite je fais un cooldown, plus je récupère. Donc c'est ok. En vrai c'est ok. Ça va infecter la bâtie je pense. Non la forest plutôt. Vous allez voir la sacrifiée qui va péter deux fois. La bloqueuse qui va gêner, c'est banger. Ça c'est vraiment bien fait. Tu vois genre, moi j'aurai jamais Harmonie. Je me dis ouais c'est un sort défensif que tu fais quand t'es dans la merde. C'est pour ça que je performe pas en fait. Que j'ai pas la même philosophie de combat. Et du coup bah je me fais baiser. Très bien fait. Est-ce que ça tue la foreuse ? Non. Mais ça met bien cher. Elle a bâti. Elle va clamcer à son tour grâce au poison de la folle. A moins qu'elle soit soignée par Rios. Voilà Rios habita et descend. Petit à petit ça descend. Donc il est voilà bâti. Donc elle va pas d'aide. Mais c'est pas très grave. Franchement il se défend bien on voit d'herbe. C'est un combat qui va être un petit peu long. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. Je comprends pas le game plan de Rios. Je suis désolé pour frérot je tape beaucoup. Mais là je comprends pas. Tout est infecté. Il y a trois arbres en vie. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Après la one il peut péter la foreuse. Avancer un peu. Il sait qu'il y a un tour sans érosion. Donc il prend pas trop de danger de s'exposer. La mangrove pour repeler les arbres. C'est magnifique. Sans doute une petite force de la nature pour oxer. Très bien fait. Très très bien fait. Corios petit à petit il est en train de se faire manger. La bokeuse qui va gêner. Bunger absolu. Il a sacrifié qu'à 1400 HP. Tu vois genre ouais. Après attends il joue avec un truc sur la montagne. A tout le moment il a réachoppé au corps à corps. Il le monte en l'air. Je sais pas tu vois. Après tu vois genre y'a rien qui a laissé au hasard de la part de one herbe. Y'a rien. Il avance le tour où il doit avancer. Il recule les tours. Il doit reculer. Il se safe les tours. Il doit se safe. Enfin c'est... C'est one quoi. Donc là il va reprendre de la distance mais... Ah y'a eu sa foreuse. Ouais ok. Tu vois qu'il va se rendre un Groot qui va le pousser à sacrifier dessus. Il va se faire allumer. Ok. One il peut aller avancer mais c'est risqué. Il y'a le retour des rocs mais... Il est obligé de repasser une folle. Il a la relance normalement. On continue à rock ça. Joseph il se dit vas-y let's go. Just do it. Il a bloqué ce qu'il est remise à force de la nature. Ça tue la bâtie. Banger. Il y'a ce qu'il prend en chair. Par contre là il y'a le tour de la foreuse. La foreuse va être EP. Peut-être les premiers dégâts sous érosion que va subir One. Les dégâts de la sacrifier sont devenus assez péraves quand même. Le 408 bon c'est pas incroyable. Est-ce qu'il va décider de remonter ? Non. Tu vois il y'a deux possibilités. Il aurait pu très bien mettre sa gonfla là. Et se monter un peu. C'est-à-dire comme ça il va galérer à me toucher. Mais il décide d'assumer le... Si j'ose dire le... Le duel. Donc la bloquée ça casse bien les couilles aussi en termes de ligne de vue. Ça va évoler la foreuse. Ok. Ok ok. Mais encore. Qui a pris partie de Paevo la foreuse. Maîtrise d'armes. Ouais je... Je suis dubitatif là. Sur ce que propose Rios. Il a pas tapé un coup du tout du combat. Le faction va être remis là aussi. Putain il joue bien cet enfoiré. Il joue bien. Il joue trop bien. C'est propre. C'est propre. Je pense qu'on va assister à un rage kit de la part de Rios. C'est pas le style de la maison mais euh... C'est fort ce que propose Owen. C'est très fort. Il me dit pas en commentaire ouais... Désolé pour le bruit de bouche là. Je suis en train de boire du thé. Ah oui mais c'est normal c'est un sadida. Parce que c'est un sadida qu'on peut pas dire que c'est bien joué. Voilà. Je tenais à signaler ça. Le petit cabastan. C'était Rioson qui va te proposer avec le sonar. Enfin si j'ose dire. Et les dégâts sont un petit peu... Un petit peu naze hein. On voit ce qu'il a retapé. Ok il a pris quand même un peu d'héros à Boiner. Pourquoi pas. En plus qu'il reste euh... Il a pas l'épm de la surpu donc il reste de se faire taper au tour d'après. Après à mon avis de force de la nature il one shot la foreuse. Du coup il est plus rodé. Magnifique. Bon ça gros. La surpu qui passe derrière pour assurer le finish. Y'a rien qui est laissé au hasard. Vraiment tout est... Tout est fait du côté de one air pour jouer à la perfection. Ça avance quand ça faut. Putain c'est... C'est beau. C'est beau. C'est beau mec. Moi face à Rios j'ai souvent du mal tu vois. Après j'ai plus de mal contre les steamers de haut coup je t'avouerais. Pour les steamers qui rocks de ouf et qui me prennent à la gorge. Mais là les dégâts sont dérisoires tu vois. Donc la foreuse est morte. Ouais c'est compliqué. Après j'ai plus de mal aussi avec les steamers qui jouent avec les veaux tous les tours là tu vois. Parce qu'en fait il pose. Bim. Il truque. Il érode. Il pose. Bim. Il fait que ça. Et c'est je pense sur le long terme beaucoup plus compliqué. Que va nous faire Rios ? Il est taqué par la bloqueuse. Bon ça il n'y a pas de soucis. Un petit ressac. Il va s'en décaler. Il n'a plus d'HP quoi. Il n'a plus d'HT. Wannab à 4002. Il va nous faire une foreuse. Aspie un truc du style. Turbine ouais bon. Il dit pas qu'il va se rebarrer vers le haut en fait. Comme dirait Unshyne. La folie c'est de faire plusieurs fois la même erreur et espérer un résultat différent. Et là en fait il va se faire infecter à la foreuse. Tranquillou. Il va se la faire one shot au tour prochain. Là c'est un tour il va peut-être pouvoir héros Wannab un coup. Ça suffira pas ça suffira pas. Poison para. Il va immédiatement remettre un poison para sur lui. Même pas. Je sais qu'il allait jouer un petit peu mais tu vois. C'est finito. C'est finito. Je vous le dis les mecs c'est fini. C'est fini. L'harmonie. Tu vois. Y'a rien qui est laissé au hasard. C'est un tour où il aurait pu prendre de l'héros. Il va pas prendre de l'héros. Et vu qu'il a la Capric. Yrox pas assez pour tuer les ronces et que ça soit chiant tu vois. Et je vois pas l'intérêt d'avoir joué. Là quoi. Le truc croise sur la montagne. Je sais pas quoi. Je vois pas l'intérêt. Parce qu'on a pas vu un seul corps à corps du combat. Donc soit y'a vu un game plan qui a été totalement cancel. Soit c'était la pire idée. Obligé de faire une bâtie. Je pense qu'il va Evo la bâtie. Voilà. Est-ce qu'il peut. Mais. Tu vois les dégâts. C'est pas normal de taper du 323 sur Ogvernay. C'est pas normal. On en vient en fait au problème de la Capric. T'as l'impression que ça donne du tanking. Mais en fait ça te baisse tellement en rocks. Que sur le long terme en fait elle est plus handicapante qu'autre chose. Quand t'arrives pas à passer ton érosion bien sûr. Genre contre moi ça aurait super bien marché je pense. Mais comme on est impossible. Donc là. Il va peut-être réussir à tout clim. En vrai. Y'a ça. Ça va taper du 600 en fait. Tu fais une force dans la tueur. T'as ça qui tape du 600. Ça dégage. Ça dégage. C'est magnifique. C'est magnifique. Une fois que le domac est proqué c'est fait en fait. Banger absolu. Et c'est pour ça que la Capric pour moi elle est utile. Quand tu joues dommage de poussée. Sinon en fait ça sert pas à grand chose. A la rigueur autant jouer en Syrme mort. Ça peut vous choquer ce que je dis. Mais au moins tu perds pas en dégâts tu vois. Et Syrme mort tu nerves considérablement les dégâts du Sadida. Mais là le mode terre Capric. En 9v1 je te parle. C'est pas la folie. La Forest quand même a survécu. J'ai choqué. Pourquoi pas. Et là on va voir. S'il a un corps à corps c'est maintenant. S'il a un corps à corps c'est maintenant. Sinon ça sert à rien de jouer au CAC. Ok. Ouais. Potence d'Ephedria. Ok la préférature il est là sur Puy. Qui va être réenvoqué instant. Il reste 6 PA du côté de Wannerb. Après le coup de cac était quand même assez sympa. Mais ça suffit pas de jouer au Roi sous la montagne en fait. C'est pas utile. La Vodou qui est proposée qui est hyper bien jouée. Dans le sens où c'est des dégâts gratuits en fait. La Vodou. T'as vu qu'il joue en Fallehanster. Wann qui tape au CAC ou pas au CAC. Mais il s'en fout au contraire. Ça l'arrange. Ah ouais. Il prend le parti de pas tuer la Foreuse. Ah je sais pas s'il pouvait pas. Il y avait un problème d'infection peut-être. Je sais pas. En tout cas la Foreuse elle est encore en... Ah non. Pardon. My bad. Trop fort. Trop fort. Y'en qu'elle laisse au hasard putain. C'est un joueur ce Wannerb. Y'a là Rios. C'est Finito. Pipo mon ami. Je suis désolé pour toi mais... Tomber face au King. Y'a même pas de DocuCouCou prochain. C'est Finito. Ouais mais ça ça... CAC. Ça passe pas. Ouais je comprends pas le choix du stuff là aussi. Peut-être qu'il a tenté un truc. En tout cas bah là c'est fini. Je te le dis honnêtement. Il peut même se décaler juste d'un coup. Je peux quand même taper hyper. Taper un peu. Avec le Poison plus la surplus qui passe derrière ça suffirait. Ouais il semble être pas. Il a raison. Et la surplus finie. GG à toi Wannerb pour ce beau combat. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner puis à liker. Moi je dirais très vite pour une nouvelle vidéo. Franchement le combat était grandement mené. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. Très très fort Wannerb. Allez. A plus équipe Stéphane Sachet. T'est trop. C'est fort.